Bonjour à tous, c'est Harlequin. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode mensuel des actualités de Halo 5 Guardians. Alors, au programme, nous avons une nouvelle mise à jour, Memories of Reach, avec beaucoup, beaucoup de contenu. Alors, on commence dès maintenant. Nous avons une nouvelle map, Stasis, donc une map dans la neige, assez intéressante. Nous avons un nouveau mode de jeu permanent qui est le mode Infection, donc c'est un mode qui date de Halo Reach. Donc, il y a une partie de joueurs humains et les zombies. Les zombies doivent tuer les humains pour les transformer en zombies et pour les tuer jusqu'au dernier. Les humains, bien sûr, doivent essayer de survivre jusqu'à la fin de la manche. Nous avons aussi un nouveau rapport en fin de partie avec toutes les médailles gagnées pendant la partie, l'outil de destruction, donc l'arme avec laquelle on a fait le plus de frags. Le joueur que vous avez le plus tué et le joueur qui vous a le plus tué. Donc, ça, c'était le système de Halo Reach qu'ils ont repris. Nous avons également des nouvelles préférences de recherche de parties. Le mode équilibré, donc qui est par défaut, avec... Donc, on va rechercher des joueurs du même niveau avec la même connexion Internet à peu près. Le mode étendu, donc là, c'est des paramètres vraiment très larges pour trouver plus rapidement une partie, tout en gardant, bien sûr, un minimum d'équilibre de connexion et de niveau raisonnable. Et, en dernier, le mode restreint, donc qui est un paramètre pour trouver des joueurs avec exactement le même niveau et exactement la même connexion Internet. Nous avons également eu un équilibrage de pas mal d'armes, donc des armes de base et aussi des armes du mode Warzone. Donc, nous avons tous les grenadiers plasma, les hydras, le répercuteur, le lance-roquette, le fusil binaire, la carabine déluge de l'oubli, les canons incendiaires, le pistolet à combustible, le bassin radieux, le needler, serre déségaré et le spartan laser, lance-sélène, qui ont tous été upés. Donc, voilà, aucune arme n'a été nerf que du up. Et, pour la première fois, nous avons également une mise à jour de la campagne. Donc, la campagne va être plus dure en mode solo et plus facile à deux. Les développeurs se sont rendu compte qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la difficulté, que ça n'allait pas dans le bon sens. Le veilleur éternel va être moins résistant, il va être moins efficace. Ça, enfin, donc, c'est le boss du jeu. Il était vraiment, vraiment chiant, en fait, à battre. L'IA, de base, va être moins efficace avec certaines armes, comme le fusil Storm ou le fusil léger, mais il va être plus efficace avec d'autres, comme le pistolet à plasma ou le fusil de sniper. Et, un truc absolument génial, les soldats vont se téléporter moins souvent. Donc, voilà, je vous dis vraiment les choses principales. Et donc, le fait que les soldats se téléportent moins souvent, c'est vraiment génial. Pour ceux qui suivent mon let's play, vous pouvez voir que c'est vraiment super chiant, surtout en légendaire. Quand on essaie de les choper au snipe, c'est vraiment très très chiant. Donc, voilà pour la campagne. Sinon, aussi pour le multijoueur, la charge de Spartan avec un boost de vitesse ou avec un marteau anti-gravité ne one-shot plus. Ils avaient rajouté ça à la dernière mise à jour, mais ils se sont rendu compte que c'était bien trop OP. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur un objectif de me faire charger en une demi-seconde et de me faire one-shot. Donc, ce n'est pas très agréable. Et une légère augmentation de la vitesse de déplacement en position accroupie. Donc, ça, c'est assez cool. Surtout que, si vous ne le savez pas, la position accroupie permet de ne pas être détectée sur les radars des ennemis. Et ça, c'est assez pratique. Nous avons également pas mal de nouvelles réquisitions. Donc, en commençant par le fusil à plasma brut. Donc, c'est une arme de Halo 2 et Halo 3 au DST. Ne me demande pas pourquoi il la rajoute maintenant vu que le DLC est censé être sur Reach. Enfin bon. Donc, c'est un pistolet à plasma assez puissant. Donc, c'est une carte commune. Voilà, pour le mode Warzone. Nous l'avons, bien entendu, aussi dans le mode Forge qui suivra après. Nous avons aussi en arme légendaire la mitrailleuse de George, un des personnages de Halo Reach qui se promenait toujours avec sa grosse mitrailleuse. Donc là, elle va avoir un chargeur amélioré, des munitions explosives et un bonus de vitesse, de déplacement et de dégâts pour son porteur. Ce qui est plutôt pratique. Nous avons également un phyton légendaire, un nouveau, le phyton Helios qui tire des grands lasers et plein de missiles de partout. J'ai vu quelques gameplays dessus. Franchement, il a l'air très puissant. Nous avons également des nouveaux emblèmes. L'emblème de Emil, pareil, un des personnages du jeu. Celui qui a le crâne gravé sur son casque. L'emblème de George, l'emblème de Lia, dans Halo Reach, un emblème de drone et l'emblème numéro 10. Donc voilà, avait juste marqué 10 dessus. Je vois pas trop l'intérêt. Enfin bon. Nous avons également des nouveaux skins pour les armes de pactage. Nous avons Azure Dream. Donc c'est un camouflage bleu et blanc. Nous avons Blue Team, un camouflage bleu avec le logo de l'équipe. Le skin ODST, donc un camo rouge et orange avec le logo des ODST. Le skin Osiris, donc un camo noir avec le logo de l'équipe Osiris. Nous avons le Sharktooth Green, donc qui a une gueule de requin sur le canon. Le Spirit of Fire, donc orange avec le logo du vaisseau. Et enfin le skin UNSC, qui est gris avec le logo de l'UNSC. Nous avons également une nouvelle visière, qui s'appelle Royal. Donc c'est tout simplement une visière rose. Nous avons des nouvelles armures légendaires. Donc ce sont les armures qui correspondent à l'équipe de la Noble Team dans Halo Reach. Donc nous avons l'armure de George, d'Emile, de Kat et de June, qui sont franchement super sympas. Nous avons un nouvel assassinat qui est Helping Hands, qui est super classe. Deux nouvelles positions, Brutalist, donc on voit notre Spartan avec un fusil à plasma brut, et Vengeance avec la mitrailleuse de George. Nous avons également des nouvelles armes de pactage pour le mode Warzone. Donc ces nouvelles armes de pactage ont des tirs assez spéciaux. En fait, ils marquent les unités ennemies pendant un court laps de temps, pour pouvoir les suivre un peu à la trace. Pour le mode Forge, nous avons pas mal de choses, ils sont franchement super bien. Donc nous avons une nouvelle fonctionnalité pour tous les blocs primitifs. En gros, les blocs, les triangles, les cylindres et les anneaux. Nous pouvons choisir en quoi ils sont faits, donc leurs matériaux. Nous avons métal, béton, bois, covenante, foreigner et marbre. Donc ça permet vraiment de faire des environnements très définis, et on a aussi en plus, on peut leur donner à ces pareils blocs primitifs, une apparence glacée ou sale, donc plein de boue. Ça permet de faire vraiment des choses très intéressantes, ce qui m'a permis aussi d'un peu améliorer la map sur laquelle je bosse depuis un petit temps que je vous présenterai au plus vite. Et du coup, c'est un peu dommage, on n'a pas ça sur tous les murs et tout. J'espère que ça viendra, je ne sais pas, mais en tout cas, pour les blocs, c'est franchement assez sympa. Sinon, nous avons pas mal de nouveaux objets. Nous avons des nouvelles sphères létales de plusieurs dimensions, dont également des sphères invisibles, et aussi l'équivalent d'une sphère, mais comme une boule de plasma dans l'air. Nous avons des nouveaux blocs simples qui vont de 2 par 2 par 2 à 64 par 64 par 64. Nous avons des nouvelles plaques d'herbes, on va dire, sur des assez grandes zones. Donc ça va de 4 par 12 à 48 par 48. Donc on peut les avoir en normal et enneigé. Alors je les trouve assez bizarres, parce qu'elles sont influencées par le vent, et elles peuvent carrément se déplacer, comme si elles avaient des petites pattes. Donc ça fait assez bizarre. Nous avons également, ça par contre c'est super bien, 2 nouvelles caisses. Donc une caisse pour UNSC, une caisse pour les convenants, qui rendent les munitions. Donc par exemple avec le fusil d'assaut, je peux retrouver des munitions directement sur cette caisse là, pareil pour les armes convenantes, sur leur boîte. Nous avons, qui est pareil super bien, qui devait mettre, dans la mode forge de Halo 3, et qui mette enfin des cadavres. Donc nous avons 5 cadavres humains différents, donc dans diverses postures. Bien sûr on peut changer les couleurs de l'envêtement. Donc ce sont les cadavres qu'on pouvait retrouver, dans la deuxième mission, Blue Team, de la campagne. Nous avons 2 crânes, donc 2 dimensions différentes. 5 cadavres d'élite, pareil, donc dans leurs armures, qu'on peut changer, donc dans tout un tas de positions. 4 cadavres de grenières, et 4 cadavres de rapaces, donc ça permet franchement, de faire des superbes mises en scène. Nous avons pour un peu plus de détails, dans les maps un peu urbaines, on peut mettre des piles, et des sacs de déchets, ainsi que des papiers sur le sol. Il y a vraiment moyen, de faire des choses intéressantes avec. Nous avons également, des nouveaux autocollants, donc déjà pour les nouveaux modes de jeu, tels que le mode infection. Mais aussi, quelques détails, par exemple 1, qui nous indique, qu'on doit mettre un masque à gaz, avant d'entrer dans les zones. Donc ça permet vraiment, d'avoir une impression de réalité, dans les maps forts, beaucoup plus poussées. Donc nous avons également, quelques nouveaux effets, donc quelques de la poussière, des nouveaux feux, des feux de bûcher, du feu qui sort d'un réacteur, des explosions, de la nouvelle fumée, des effets d'énergie, même un portail en sous-espace, des insectes, donc des insectes normaux, des insectes un peu forerunner, tout rouge. On peut mettre de l'eau, qui tombe d'un plafond, un éclair. Voilà, franchement, il y a moyen de faire, pas mal de choses, et également, avec ça, des corrections, pour beaucoup, 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 de bugs. Donc voilà, c'était le résumé, de la dernière mise à jour, assez conséquente. Dans les petites mises à jour, hebdomadaires, il n'y avait rien d'intéressant, des modes de jeu, comme le Warzone Turbo, dont j'avais déjà parlé. Donc voilà, il n'y a pas, pas de nouveauté, à ce niveau là. J'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il vous a permis de vous rendre compte un peu des nouveautés. Sur ce, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook et sur Twitter, et à lâcher un petit j'aime si vous avez aimé. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada